et salut à toutes et à tous bienvenue sur planet trippy j'espère que vous allez bien bah écoutez alors du coup on va se lancer là dans la dernière partie du speedplay de the room 3 qui est en fait consacré aux quatre fins que propose le jeu donc voilà bon à la base j'étais je pensais pouvoir les enchaîner en fait à la suite du deuxième speedplay mais en fait le principe de faire les différentes fins prend quand même relativement du temps donc du coup j'aurais pas pu enchaîner directement derrière et si j'aurais pu le faire mais si je l'avais fait ça aurait fait une vidéo de quasiment trois heures donc voilà c'était un peu long donc du coup je préfère mieux séparer les deux parties donc voilà même si dans la précédente partie je pensais et j'avais peut-être même dit que j'allais enchaîner avec comment dire avec les fins à la suite de ce speedplay mais voilà je me suis rendu compte en fait en le faisant que c'était beaucoup trop long donc du coup voilà j'ai pensé à faire une troisième partie une troisième et ultime partie du speedplay qui est consacré comme je dis justement aux quatre fins que propose le jeu voilà voilà bref bon allez du coup on est parti on va aller se faire ces quatre fins et puis voilà en fait il reste encore une série d'énigmes je peux rien en faire alors qu'est ce qu'on a là qui est bloqué derrière il y a des trucs qui se lèvent sur les côtés là ah non on peut mettre ça en fait voilà alors un anneau en métal tout voilà m on 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 va mettre en route le projecteur. Voilà, c'est un délire avec des jeux de miroirs. Voilà, du coup ça l'a animé. Alors, notre petit miroir. Voilà. Allez, allons faire un tour à l'intérieur de l'objet de l'artisan. Sous-titrage ST' 501 Oui. Oui. C'est parti. Ouais, voilà. Là, je crois, justement, que si j'essaie de me barrer, ça va me faire l'une des fins, en fait. Ah bah voilà, vous voyez, en fait, on recommence. Félicitations, vous êtes le centre de mon labyrinthe. Vous éprouvez peut-être un sentiment de victoire, mais vous n'avez jamais été aussi loin de la liberté. Si cela peut vous consoler, vous n'êtes pas le premier dans ce cas, et vous ne serez pas le dernier. Toutes les directions que vous avez prises vous ont conduit jusqu'ici. Comme vous aimez tant les énigmes, j'en ai une dernière pour vous, qui pourra vous occuper éternellement. Quelle est la différence entre un dédale et un labyrinthe ? Mais comment pourriez-vous me répondre alors que vous ne savez pas différencier une pièce d'une prison ? The room, quoi. C'est un énorme labyrinthe. Et voilà, piégé pour l'éternité. Et voilà. J'ai mis 10 heures pour mettre le jeu. Non, c'est pas possible. Là, ça a dû garder la mémoire de mon ancienne partie, en fait. de toute façon. Vous avez découvert tous les secrets qui se cachent dans les murs de Greyholm, et vous avez enfin vu toutes les fins de The Room 3. Votre implication fut pour le moins impressionnante. Alors... Faire pour le game, vous tirez votre chapeau. Ouais, donc du coup, là, on vient de faire la fin emprisonnée, et il y en a trois autres, en fait. Ah bon, vu le temps qui reste, j'ai peut-être le temps de toutes les faire. Même si je me rappelle pas comment on les fait, donc... Alors, The Room, je regarde vite fait sur le net. Euh... Alors, fin alternative... Alors, fin escape. Euh... Euh... Alors, attendez. Je cherche... Ok. Euh... Euh... Changer sa destinée... Bah, ouais, mais bon. Bon, je fais du coup pour recommencer. Euh... Bah, faut faire ça, justement. Euh... Alors, donc, du coup... Euh... Où est le bureau ? C'est par là, le bureau. C'est par là, le bureau. Donc, voilà. Donc, là, il y avait le fameux... Le fameux tiroir. Ah... Elle est pas finie. Là, il y a deux lettres. Alors, 23 juillet. La maison tourne en se refermant sur elle-même, absorbée par le zéro. Je voyage en cercle, sans m'arrêter, dans des couloirs qui se retournent sur eux-mêmes. J'utilise les machines pour éviter le labyrinthe, mais les cristaux commencent à manquer d'énergie. Je dois vite trouver une nouvelle source d'énergie où je serai coincé ici à jamais. Yes. Trois jetons. Oui, en fait, je suis en train de me rendre compte que ça va me prendre peut-être un peu de temps à tout faire. Je ne sais pas. La deuxième session sera un peu plus longue que la première. Et puis voilà. Du coup, là, je suis insolus parce que... J'avais tout fait. De toute façon, vous avez bien vu, j'avais fait les différentes fins. J'avais vu pour les refaire pour vous. Sous-titrage ST' 501 ? Là, elle me montre les trucs que j'ai déjà fait, en fait. Yes, une roue manivelle. Il vous dupe. Il me dupe. C'est qui qui me dupe ? Il y a plein de symboles de récits. Ah oui, effectivement, il y a plein de symboles. D'ailleurs, je ne sais pas si on ne peut pas les voir depuis là-haut. On les voit, mais bon, ça ne porte rien de particulier. Alors, je cherche une grille. Elle est où, la grille ? Ah, mais non, c'est là, pas en face. Ah, c'est la grille qui est là. Ah, c'est... Là, c'était la première zone où on avait commencé le jeu. Et voilà, déverrouillé une nouvelle pièce. Ah, c'est le bordel. Il y a encore plein de trucs à faire. Alors... Je vois qu'il y a un truc en haut, là. Ah... 27 juillet. Cet ami de AS qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas continue de poser des questions. Moi, je voudrais aussi en poser quelques-unes. Comment ont-ils surpassé le zéro ? Combien d'énergie réside encore dans leur âme brillante ? Il me faudrait tout le peu d'énergie que j'ai en réserve pour les amener ici. Mais il pourrait aussi être la clé. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois prendre le risque. Petite bougie, on ne peut rien lui faire. Il y a des mécanismes. Ok. Là-dessus, il y a quoi ? À droite, il y a quoi ? Alors... Je vais regarder cette histoire de tiroir. Non, pas loin. Ah mais oui, mais je suis con, en fait. C'est des additions. Il faut atteindre le chiffre 31, en fait. Là, c'est en additionnant, en multipliant en additionnant, en partant du bas vers le haut. Donc 31, donc plus 7. 7 fois 4, ça fait 28. 28 plus 3, bah voilà. C'est bon. C'est bon. Ça fait 31. D'accord, ça allume des trucs là. Alors, le premier. 17. Alors, 11. 11. 11 plus 4, plus 5. Donc... 5. Ouais, donc plus 8 plutôt. Plus 4, ça fait 12. Et plus 5, 17. 7. Et le dernier. Oh putain, ils sont lâchés les orciers. Et alors, pour atteindre 30, il y a des moins aussi. Donc, bon, on va partir sur le truc le plus simple. 8 fois 2, 16. 16. Plus 7. Ça fait 22. J'arrive plus à compter, je suis trop fatigué. 16. Ouais, donc 2 fois 8, 16. 16. Ouais, ça fait 22. Non. Si, 22. Putain, j'arrive plus à compter, quoi. 16 plus... Attends, alors. Non, ça fait 23. Ok. Euh... 23. Plus... On va dire 3. 26. Non, je pense pas que ça soit moins 17. Ah bah voilà. 26 moins 5, 21. Plus 9. Voilà. 30. Ça doit être bon. Bah non, c'est pas bon. Ça me sert à allumer la lumière à la causer. Ah mais j'ai oublié de mettre plus 8 en là. Voilà. Voilà. Et voilà. Librairie. Pourquoi ça vient de m'indiquer, librairie ? Ah ouais. Ok. Ça doit vouloir dire qu'il faut retourner dans la bibliothèque. Ah merde, c'est le bureau ça. Ah. Et ça n'est pas nécessaire. Ça va. Un peu. 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 Du coup, je vais pouvoir mettre le rouleau que j'ai récupéré. Ok. Attendez, je regarde vite fait le solus. Ouais, du coup, la petite clique que je viens de récupérer, il faut aller l'utiliser en bas. Je ne sais pas ce que j'allais faire, je m'en doutais, mais bon, je préfère regarder la solus au cas où. En fait, je ne savais pas trop si le cylindre, il fallait que je le mette dans le phonographe. Oh, un petit jeton. Du coup, on va aller l'utiliser dans la machine de la disos de Bonaventure. C'est en face, je crois. Ouais. 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 Deuxième, du coup. Alors attendez Parce que je regarde un truc là Allez dans la serrure Utilisez machin Ok Ah bah non En fait là il m'expliquait Comment aller récupérer Le truc du phonographe Mais je l'ai déjà récupéré du coup Il n'y a plus de courant du coup Bah non Alors Mh 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 Alors la manivelle là Ouais il faut que j'appelle le numéro de téléphone qui était marqué là-haut Ah par contre il n'y a plus l'air de courant Non merde Ah bah si Il est bien du grand C'est parti C'est parti Sous-titrage FR ? Ouais voilà en fait là ce que je me demande de faire c'est d'enregistrer la musique qui est jouée sur le phonographe d'en bas et qu'il me l'enregistre sur le cylindre en fait il me grave Voilà, s'il me permet de récupérer un cylindre phonographique gravé Alors, bah je bête Hop là Voilà, encore un petit jeton mais on va lire la lettre avant 3 août, jour de découverte Le portail est resté stable mais uniquement pour le regard Quand on le touche, l'image disparaît Il me faut plus de puissance pour pouvoir atteindre physiquement l'autre côté Le voyage est absolument extraordinaire Bon bah retournez voir Maggie Il me faut plus de puissance Alors en fait, si vous voulez le fait de faire ça Parce qu'en fait ça on peut le trouver facilement Le jeton, le tout premier jeton il n'était pas dur à trouver Après voilà, c'est facile de comprendre que le jeton il vient là-dessus Parce que quand on lit les jetons, c'est marqué que ça appartient à cette machine Et en fait du coup, le fait d'interagir avec elle On voit justement qu'il y a plusieurs fins On voit qu'il y a différentes fins à faire Et c'est ça qui nous met justement sur la voie de chercher les différentes fins Voilà Alors, l'oculaire Voilà Maintenant, je crois qu'il faut faire bouger la truc Non, c'est ça Non, c'est ça Non, c'est ça Hum, quand même Non, c'est ça Non, c'est ça Euh, ouais Du coup, je suis en train de réfléchir par rapport aux différentes fins là Ça va peut-être être un peu long à tout faire sur la même session Du coup, voilà, bon, je sais pas trop comment je vais m'organiser après Peut-être que je la couperai et que je la mettrai en troisième partie Donc voilà, je m'excuse Si c'est un peu bordélique au niveau de l'organisation des trucs Non, merde Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Hum, ouais, je crois qu'il faut aller voir à l'intérieur Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Merci. Je vais tourner la clé. Alors on voit le jeton là, vous le voyez là ? On le voit en gros. Bon bah voilà, il ne reste plus qu'à tourner la clé pour que les deux espèces de pointes touchent les deux pointes du tout. Ah bah non, c'est bon, c'est ouvert. Magui, 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 elle est où déjà ? Non, là-bas c'est le… à droite c'est le bureau. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il va se marquer « Your fate awaits », c'est-à-dire « votre destin à temps ». Bon, ben voilà. Du coup, maintenant qu'on a récupéré cet artefact, en fait, il faut retourner faire la fin du jeu. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Parce que vous avez dû voir, quand j'ai terminé la première fois le jeu, en fait, je suis rentré dans le wagon qui m'a envoyé vers la fin du jeu. Sauf qu'en fait, il y avait deux tours qui étaient sortis, là. Mais on ne savait pas à quoi le servait, en fait. Je ne m'y suis pas intéressé. Et au final, c'est là-dessus, c'est rapport à ça qu'on arrive à voir les différentes fins. Bon, après, là, l'énigme, elle est rapide. Elle n'est pas dure, donc... Ah oui, je crois qu'il faut d'abord aller là-dedans. Ah non, il faut récupérer ça. Il faut récupérer la petite molette, là. Petit anneau en métal. On va mettre là-dessus. Ouvrir l'oculaire. Sous-titrage ST' 501 Et alors, là-dessus, je rebouche celui-là. On va résoudre l'énigme, là, avec l'espèce de cristal, là. Si, du coup, c'est la fin, après. Après, du coup, il y a un petit truc encore à résoudre pour accéder à la deuxième fin. Ça va être vite fait. Et alors, ça, c'est pour les faire. Non. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, c'est ces fameuses tours, là. Il y en a une qui sort là et de l'autre côté, aussi. Sauf que, du coup, moi, je n'ai pas regardé. Je dirais qu'il faut rentrer dans le wagon. Mais, voilà, de toute façon, je n'aurais pas pu les utiliser, les tours, vu que je n'avais pas cet objet, là. Donc, il fallait que je perde. On va le mettre là, justement. Et qu'il y a code interactif. Ok. Euh, ben non. Un espèce de faisceau lumineux qui passait, là. Est-ce qu'on ne peut pas faire tourner tout l'anneau, en fait ? C'est quoi, ce délire ? Je n'ai quand même pas utilisé, ça. Attendez, je regarde un truc. Voilà, c'est ça. C'est juste que je n'avais pas compris, en fait, le petit truc noir. Je croyais que c'était un bouton sur lequel il fallait appuyer. Mais, en fait, non, il fallait l'attraper. Il fallait l'attraper et, comment dire, et faire tourner le cercle, en fait. En l'attrapant, en fait. Mais je n'ai pas failli le faire. Ah, et du coup, là, comme vous voyez, la porte, elle a changé. Ce n'est pas la même. Ce qui va nous permettre d'avoir une fin différente. Je n'ai vraiment pas la même. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. ... J'ai dû étudier attentivement un millier de cartes. Guy Holm n'a pas simplement disparu, elle n'a jamais existé. Parfois je doute de ma santé mentale et d'autres commencent à en douter aussi. Cette quête ne peut me mener que jusqu'à l'alésil. Peu importe, la curiosité se fait chez moi moins intense. Les autres intérêts de la vie retrouvent leur place. Ce qui m'attirait tant a disparu. Je ne le ressens plus et je me sens enfin libre. Est-ce que la source du zéro a vraiment existé ? Ou bien n'était-ce qu'un appât dans le piège ? Je suis bien conscient que je n'aurai jamais la réponse. Quelle douce joie de savoir cela. Du coup là c'est la fin, je me suis échappé justement du labyrinthe. Relace c'est je relâche les créatures justement. Et Lost c'est perdu. Bref. Bon du coup on va enchaîner les deux autres fins. Alors bon du coup on va faire la troisième fin. Alors attendez. Déjà il fallait que je récupère un truc. Ici mais en fait je crois que je l'avais déjà récupéré. Il y avait un cristal à récupérer dans la... Bon on l'avait déjà récupéré dans l'horloge là. On avait déjà résolu l'énigme mais on avait récupéré le cristal. Alors du coup il faut qu'on aille à l'étage. L'étage c'est pas là. C'est prendre l'ascenseur là il faut qu'on aille à l'étage. L'étage c'est pas là il faut qu'on aille à l'étage. Il faut qu'on aille à faire dans la précédente fin. En fait c'était pas ce qu'il fallait faire. En fait il faut... Il faut faire tomber le coffre là qui est à gauche. En fait je m'y étais mal pris. J'ai utilisé ce truc mais en fait je le faisais pas aller dans la bonne direction. Il faut utiliser la lampe qu'elle tape dans la rembarne pour qu'elle fasse tomber le coffre. Elle est en train de partir de travers. Voilà. Et là on redescendre. Je crois qu'il est tombé dans cette pièce là. Il y a pas le coffre il y a là. Yes. Alors la note. 11 août. Je me suis encore réveillé par terre dans l'atelier. Une nouvelle boîte était sur la table. Je ne me souviens pas de l'avoir fabriqué. Ai-je créé ces choses ou est-ce qu'elles sont seulement issues de mes rêves ? Ce qui est certain c'est que quelque chose guide mes mains. Qui donc tire les ficelles du marionnettiste. Voilà on a trouvé le dernier cristal. On va pouvoir aller au sous-sol. C'est là. Là où il y a la serre. Ouais. Donc ouais vous devez vous rappeler. Si vous avez regardé l'intégralité du speedplay. J'avais déjà mis un cristal en fait là-dessus. Que j'avais récupéré. Il en manquait un. Je ne sais pas s'il faut le bouger ça. Non c'est déjà fait. Alors voilà. Donc. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ouais il faut suivre. Il faut aller à l'endroit où la flèche nous indique d'aller. On va être à gauche où il y a la lumière. Ouais il y a un truc à droite. Oui. Ben voilà. On va récupérer un nouvel artefact. Du coup je pense que vous vous en doutez. C'est que c'est que c'est l'artefact qui permet d'aller. De la mettre sur l'autre tour. Sur la tour de droite. L'énigme finale du jeu. Qu'on va du coup aller faire. Là. Alors. Mettre le truc là haut. On va récupérer l'anneau. Voilà, mis en haute le projecteur. Non, non. Alors, oui celle-là, c'est ça. Alors... Comment j'avais fait l'enfin ? Comme ça. Comme ça. Yes. Alors, du coup, normalement c'est celle-là. Ouais. Ok. Alors, allons voir donc l'intérieur. Ok. C'est la même chose que l'autre, mais c'est plus compliqué. C'est bien. Ça va. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Il m'embrouille et tout ça. Sous-titrage MFP. En fait ce qu'il faut c'est que j'en ai 4 qui regardent vers l'extérieur et 2 qui regardent vers l'intérieur. Ils regardent tous vers l'extérieur. Sous-titrage MFP. C'est pas croyable à chaque fois je me retrouve avec 2 qui regardent vers l'extérieur et 4 à l'intérieur ou l'inverse mais je n'arrive pas à voir tout en même temps. C'est que je comprends la logique du truc mais je n'arrive pas à l'appliquer. Voilà après ça ne change rien là si je fais tourner à chaque fois ça m'en remet 4 qui affichent et les autres qui ne regardent pas. Voilà il y en a sauf celui-là parce que je l'ai décalé. Voilà alors on va essayer comme ça. Voilà il y en a sauf celle-là. Voilà il y en a sauf celle-là. 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 ... Et voilà encore une fois et mon angle. Toujours pareil. ... 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 moins compliqué que l'autre avec il y en a combien à six ou huit je sais plus des trucs à oui six à renvoyer alors bon bah là c'est pareil truc habituel ça va faire apparaître le et du coup on va recommencer les énigmes celle qui m'a rendu fou je dois en refaire ce fois ci j'essaie de faire un peu plus attention et là en fait bah la question que vous posez c'est mais pourquoi j'ai encore le tournevis peut-être que vous la posez pas mais en fait c'est le tournevis s'il sert là hop à ouvrir ce petit clapet qui va faire bah que ça va changer le final quoi alors bon je vais essayer de pas faire n'importe quoi cette fois-ci bon ... 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